... Moi c'est le Père Justin Dossou, vicaire de la paroisse Sainte-Odile de Simbaïa. Ce matin, en cette solennité de la Nativité du Seigneur, nous avons essayé de partager avec nos fidèles ce qui fait le cœur même de cette fête, de cette solennité. En cette solennité de la Nativité de notre Seigneur Jésus, nous célébrons un mystère central de la foi chrétienne, le mystère de l'incarnation. Dieu s'est fait homme pour que nous soyons sauvés, pour que l'humanité soit sauvée. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. pour que le monde soit sauvé. Et donc, en venant dans ce monde, c'est la paix que Dieu nous apporte. En venant dans ce monde, c'est la paix que Jésus nous apporte. Mais cette paix, cette tendresse, cet amour qu'il nous apporte, nous sommes appelés surtout en tant que chrétiens, non seulement d'accueillir cette paix-là, d'accueillir cette joie, mais aussi de donner cette paix et de donner cette joie. Donc, accueillir et donner. Voilà le cœur même du mystère que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. L'incarnation comme le signe de la tendresse de Dieu pour l'humanité. Et nous pouvons dire aussi que Noël, c'est toutes les fois où nous posons des actes, c'est toutes les fois où nous acceptons essuyer les larmes de ceux qui pleurent. Noël, c'est toutes les fois où nous visitons un malade. C'est toutes les fois où nous acceptons partager ce que nous avons avec les pauvres. Donc, la paix de Noël ne se limite pas seulement aujourd'hui. Mais dans la vie du chrétien, Noël, c'est chaque jour et pour toujours. Noël, c'est pour toute l'humanité. Même le non-chrétien est appelé à entrer dans cette joie-là. Comme je le disais tantôt, Dieu s'est fait homme pour que toute l'humanité soit sauvée. Donc, le salut est apporté non seulement pour les chrétiens, mais aussi les non-chrétiens. La paix, la joie, le bonheur, tout le monde veut cela. Et donc, Noël, c'est pour toute l'humanité. En ce jour, 25 décembre, où nous fêtons Noël, toute l'Église prie pour non seulement la Guinée, mais surtout pour les sinistrés, les victimes de la population de Kaloum. Nous avons prié pour eux hier soir. Ce matin aussi, nous avons prié pour ceux qui ont connu la mort dans ce drame. Nous avons prié pour ceux qui ont tout perdu. Nous avons aussi prié pour les parents éplorés dans cet événement-là, afin que Dieu lui-même soit leur consolation, qu'il les réconforte, et que la Guinée et la population de Kaloum retrouvent leur joie habituelle. La paroisse sainte-au-dile de Simbaïa, sous l'impulsion de son curé, le père Coréa Emmanuel, toute la paroisse a décidé, choisi de participer, de contribuer dans le soutien des sinistrés. En effet, une quête particulière a été faite pour que ceux-là et celles-là qui ont tout perdu puissent obtenir soulagement avec cette petite contribution que notre paroisse veut faire en ces derniers jours où les gens sont sinistrés. et les gens sont sinistrés.